Salut à tous et à toutes et merci une fois de plus d'être au rendez-vous, voici ce qui fait l'actualité sur la planète Pupo. Avant lui, l'un des rares à avoir donné des concerts tout en étant ministre, c'est le Brésilien Gilles Bertoguil. En effet, le 8 septembre dernier, Yossundou, ministre sénégalais de la culture et du tourisme, a rechanté le temple d'un concert. C'était à l'occasion d'un spectacle en faveur des victimes des inondations à Dakar. Résultat des courses, 97 millions de francs CFA récoltés pour les victimes. Bravo monsieur le ministre. Et qu'on est déjà papa de 6 enfants depuis 2009, suite à une relation avec l'Ougandaise Suzanne Ovorie, rencontrée lors de sa tournée en Afrique, maman de son 6e enfant. D'après le site TMZ, il vient de déposer un nouveau dossier en Géorgie, aux Etats-Unis, pour reconnaître deux autres enfants, deux garçons nés entre 2009 et 2010. Il tient à ce que sa paternité soit reconnue. Il a demandé la garde partagée des garçons et le droit de payer une passion alimentaire. Il aimerait aussi que les deux garçons puissent utiliser son nom de famille, c'est-à-dire Tiam. L'identité de la mère des enfants, malheureusement, n'a pas été révélée. La star de la pop colombienne Shakira est poursuivie en justice par son ancien compagnon argentin, Antonio Delarroa, qui lui réclame des dommages et intérêts après leur séparation à indiquer son avocat dans un communiqué publié à Bogota. Ce dernier veut obtenir le gel d'actifs substantiels détenus en banque par la chanteuse, a précisé maître Ezequiel Gamerini, précisant que cette demande avait été rejetée même si l'affaire se poursuit sur le fond. Le fils de l'ancien président argentin, Fernando Delarroa, l'ex-compagnon de Shakira, exigirait 250 millions de dollars d'indemnités à la chanteuse en raison de contrats perdus après la rupture de leur société commerciale, ainsi que plusieurs immeubles selon les médias qui ont récemment révélé l'affaire. Une version démentie par l'avocat de maître Delarroa, selon lequel ce dernier vit seulement à régler la question de la dissolution de la société commerciale. Toutefois, le représentant de Shakira a su qu'il n'existe pas de quelconque société commune appartenant au couple séparé en 2010 après 11 ans de vie commune. C'est une révélation de taille dans le monde de la musique électro. David Guetta, 44 ans, est atteint de surdité chronique. Un handicap qui s'est étrangement développé alors que le DJ préféré des Français commençait à produire sa propre musique. Une causalité jusqu'à aujourd'hui non démontrée, bien sûr. Il aurait fallu 24 ans à David Guetta de son vrai nom pour rompre le silence. Celui d'une surdité de 95% aux deux oreilles. Une surdité qu'il a porté tel infardeau et dont il souhaite se débarrasser désormais. J'ai vécu avec ça pendant des années en ayant l'impression de cacher une taille. Mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, ne serait-ce que par honnêteté envers mon public. Après tout, cet handicap a eu et continue à avoir un impact énorme sur ma musique. Zoé Saldana, l'héroïne d'Avatar, doit faire face à une polémique sur sa couleur de peau. Non pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle est trop claire. En effet, depuis qu'il est connu que l'actrice va jouer la célèbre Nina Simone, certains ont trouvé à redire sur ce choix, arguant que la différence entre leur couleur de peau est trop marquée. C'est le New York Times qui a révélé l'histoire. Le blog Coffee, rhétorique tenu par Tiffany Jones, a attaqué le premier. Hollywood et les médias ont tendance à blanchir et éclaircir beaucoup d'histoires, particulièrement en ce qui concerne les actrices noires. S'en suit alors une pétition déjà signée par environ 3000 personnes pour que Zoé Saldana soit remplacée par une autre actrice à la tonalité de peau plus proche que celle de la chanteuse. L'artiste de la démesure de tous les défis vient de se prendre une belle claque. C'est un peu grandeur décadence au pays de Lady Gaga. La chanteuse, malgré sa nouvelle coupe de cheveux, n'a en effet pas réussi à remplir les 56 000 places au stade de Nice et doit se rabattre sur le palais Nikaya et ses 9000 places. Certes, elle s'y produira de soi de suite le 3 et 4 octobre prochain, mais elle ne réussira au final que 18 000 personnes, soit trois fois moins que prévu. Les spectateurs n'ont plus envie de payer les yeux fermés. Quand on aime, on ne compte pas, c'est fini, surtout en temps de crise. Johnny Hallyday déjà avait eu du mal à remplir ses trois soirées au stade de France, tout comme Madonna et son passage à Nice. Allez, c'est tout pour ce numéro de Showbiz. Ça a été un vrai plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prenez bien soin de vous.